Welcome and bienvenue, welcome pour une nouvelle littéraire recette Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Des baklavas ! Je suis beaucoup trop excité parce que j'adore les baklavas, j'adore la pâtisserie orientale Et j'ai lu un livre récemment qui s'appelle Une soupe à la grenade de Marc Chameran aux éditions Piquet Et dedans il y avait en fait entre chaque chapitre une recette Et du coup je me suis dit que c'était parfait pour le thème de cette vidéo Donc on va partir sur les baklavas à l'iranienne Nous allons donc faire des baklavas à l'iranienne car une partie du roman se passe en Iran J'en ai déjà parlé dans un point lecture mais je peux faire une petite piqûre de rappel ici Dans Une soupe à la grenade on va suivre trois sœurs Et en fait ces trois sœurs ont quitté l'Iran au moment de la révolution islamique Qui est une révolution qui a destitué le chat d'Iran Qui était à la tête du pays et assez soutenu entre autres par les Etats-Unis et le bloc de l'Ouest en règle générale Le pays était quand même assez libéral dans ses mœurs sociales et sociétales Et suite à cette révolution islamique, la république islamique a été mise en oeuvre dans le pays Et suite à ça de nombreux gens ont fui le pays Dont ces trois sœurs qui ont quitté l'Iran pour aller s'installer en Irlande Dans un petit village où il fait pas très beau, où il pleut souvent, où les gens se connaissent tous plus ou moins Donc l'arrivée de trois femmes originaires de l'Iran suscite quelques questions dans la communauté Qu'est-ce qu'elles viennent faire là ? Est-ce qu'elles vont voler leur gagne-pain ? Parce qu'en arrivant elles ouvrent un restaurant et dans ce restaurant on peut entre autres goûter des baklava On nous dit même que ces recettes faites par nos trois sœurs sont magiques à tel point que La cuisine personne des trois sœurs, délicate et parfumée, fait germer des tranches graines chez ceux qui la goûtent Donc j'ai envie de faire partie de ces personnes qui la goûtent et que des tranches graines germent en moi Suite à ces baklava On se retrouve tout de suite avec la liste des ingrédients pour pouvoir faire germer ces graines chez nous Et goûter à cette cuisine délicate et parfumée Voilà à peu près ce qu'il nous faudra comme ingrédient Du sucre, moi j'ai fait un mélange de sucre complet et de sucre raffiné classique, de sucre cristal Que j'ai divisé les quantités de sucre par deux parce qu'il fallait mettre au total 1 kg de sucre Ça me paraissait énorme, donc moi je vais me rester sur 500 g de sucre Ça fera l'affaire 250 ml d'eau 500 g de pistache, pareil j'ai divisé par deux parce que quand on voit le prix de la pistache par chez nous 250 g de pistache et je comblerai avec de la pâte de pistache verte qui est beaucoup plus abordable en termes de prix Ça fera l'affaire 500 g d'amande, ça ça va c'est pas très très cher, ça fera l'affaire 2 cuillères à soupe de cardamome, moi j'avais de la cardamome moulu, ça fera l'affaire 1 cuillère à café de cannelle, pareil j'ai la cannelle moulu, ça fera l'affaire 115 g de beurre fondu, je l'ai pris doux, ça fera l'affaire De l'eau de rose, en supermarché on le trouve super facilement, là j'ai pris de la marque Samia, ça fera l'affaire Là c'est parce que je fais de la recette iranienne, donc du coup je mets de la rose dedans Mais si vous faites une recette qui est plutôt maghrébine genre marocaine ou turque Ils vous mettront eux de la fleur d'oranger, donc moi j'avais les deux, mais vu que je veux me coller à l'Iran On va rester sur l'eau de rose, puis comme ça je pourrais dire que c'est des baklava à l'eau de rose Et normalement il aurait fallu 15 feuilles de pâte filo J'ai fait la petite superette orientale en bas de chez moi, j'ai fait deux grandes surfaces J'ai pas trouvé de pâte filo, je sais qu'on peut en trouver en grande surface J'avais pas envie de faire le tour de ma ville parce que vraiment j'en avais ras le bol Paraitrait-il que chez Leclerc il y en a, évidemment j'ai fait Cora et Carrefour, j'ai pas trouvé Du coup, je me suis rabattu sur les feuilles de brique Ça fera l'affaire, c'est pas tout à fait pareil, les feuilles de brique sont quand même plus épaisse que les feuilles de pâte filo Si vous avez déjà utilisé les deux, mais je pense que franchement ça fera l'affaire J'ai regardé par exemple chez les turcs, ils font les baklava avec des feuilles de brique Du coup ça sera une recette irano-turc, flo flo l'impro, de toute façon là j'ai fait que deux recettes Mais si vous me voyez en cuisine au quotidien, je ne fais que ça, avangez à ma sauce Les recettes que je trouve, why not coconut ? On commence tout de suite avec la cuisine ! Donc on va déjà commencer par faire le sirop Pour ça rien de plus simple, on mélange 250 ml d'eau Normalement on doit mélanger avec 450 g de sucre si on suit la recette Moi je vais partir sur 200 g à peu près je pense Mais quand je vois la dose que ça fait, c'est largement suffisant Et l'eau de rose, pour l'eau de rose je n'ai plus les quantités exactes Mais on va partir sur, allez, deux cuillères Trois, j'aime bien l'eau de rose Trois cuillères d'eau de rose, allez hop Voilà, on touille un peu Et on porte ça à ébullition Je ne vais pas vous emmener voir Peut-être quand ça bourra Mais je n'ai pas lavé ma plaque à gaz Et j'ai un peu honte de vous montrer comment elle écrade Donc du coup, je vais faire bouillir ça Et on revient pour la suite ! En attendant que notre sirop boue Nous allons plier, plier, casser Les pistaches et les amandes Moi j'ai un super robot, le Maginit Donc je vais faire ça au robot Dans tous les cas, il n'est pas très important que la farce soit en morceaux Je veux dire, il ne faut pas que ce soit de la poudre justement Donc si vous le faites à la main, ça va être sûrement bien plus long que moi au robot Mais c'est faisable totalement Donc faites-le à l'instant en fonction de Vous avez déjà mangé des baklava De la consistance, de la farce Moi je vais aller faire ça au robot Je reviens vous montrer une fois que j'ai concassé mes amandes et mes pistaches Et comme ça, j'ajouterai la pâte de pistache au fur et à mesure Une fois que ma farce sera déjà prête Je vais faire ça au robot et je reviens tout de suite ! Et vu que le robot va à mon avis faire un bruit monstre Je vais danser sous vos yeux ébahis En attendant que ces graines soient moulues, pillées Alors ça fait effectivement un bruit d'enfer Mais vous voyez au bout de 30 secondes, c'est pas du tout suffisant Donc on va repartir sur 30 secondes Donc là on peut ajouter la cardamone, la cannelle et les deux tasses de sucre Donc deux tasses de sucre, ce qui revient je crois à 450 grammes Et c'est là que j'en ai mis moins J'ai dû en mettre que 300 à peu près Une cuillère à café de cannelle et deux cuillères à soupe de cardamome Alors la cardamome, je suis pas archi fan Ils disent deux cuillères à café, je vais mettre qu'une cuillère à café de cardamome Parce qu'en plus elle sent super fort Oh allez ! On fait les choses pour de vrai ou pas ? Oula ! Ça sera suffisant Vous aurez bien compris que la cuisine n'est pas le thème principal de cette chaîne Une cuillère à café de cannelle Ça par contre ça me semble pas suffisant Je vais mettre une et demie Deux, parce que j'adore la cannelle Bon puis là on va un peu touiller On va touiller, touiller, touiller À la cuillère c'est faisable largement Par contre c'est bizarre parce que la farce est tout à fait poudreuse Et eux ils disent rien d'autre Il n'y a pas de liquide à mélanger dedans Merde ! Il faut mettre le four à préchauffer 180 degrés Je ne comprends pas du tout comment ma farce va se tenir un minimum entre les pâtes Enfin entre les feuilles Parce qu'il n'y a aucun élément gras ou aucun liquide qui pourrait un peu l'amalgamer sous forme de pâte Donc du coup je vais mélanger un peu de beurre avec ma farce pour qu'elle soit un peu consistante je pense Du coup je vais faire fondre un peu de beurre au micro-ondes Ça me semble une bonne idée non ? Pas vous ? Du coup il me faut 200 grammes 202 grammes Je ne le compte pas dans l'oeil Le sirop à l'eau de rose a bouilli donc du coup je l'ai éteint Et après vous le faites refroidir Vous n'en aurez besoin qu'à la fin de la recette Donc vous pouvez attendre avant de vous en servir Ah mais oui ! J'ai oublié de mettre la petite pâte de pistache Je ne sais vraiment pas quelle quantité mais Je vais mettre une grosse cuillère à soupe je pense C'est vraiment vert Ah 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 Je vais goûter C'est vraiment bon Ça a exactement le goût de la pâte d'amande C'est bizarre d'ailleurs Vous voyez que c'est le goût de la pâte d'amande alors que c'est de la pâte de pistache J'aurais dégommé le pot Hum ! C'est trop bon Mon beurre étant fondu Je vais tarer mon mélange et y verser J'ai dit combien ? 75 grammes Hop ! Pas plus Et je vais touiller encore une fois Et le reste du beurre Là moi j'avais fait 200 Donc il me reste 115 grammes C'est pour après mettre entre les couches de pâte De feuilles Voilà Pourquoi chaque fois je m'embarque dans des trucs là ? Je ne sais pas En fait je fais que des recettes que j'ai jamais faites Et du coup je ne sais jamais si je suis sur la bonne voie ou pas Et encore une fois Parce que là j'ai déjà vu des baclavas Comparé aux tartelettes abricots de Cyrano Que je n'avais jamais vu la tête Je n'ai jamais vu des baclavas Mais là je n'ai pas vu le produit fini de cette recette là Parce que j'en ai regardé des recettes des baclavas Et elles n'étaient pas du tout comme celles Enfin elles étaient différentes de celles qu'il y a dans le roman Donc bon quoi que là ça ne me paraît pas trop trop mal Parce que du coup ça fait des morceaux un peu plus gros J'avais eu tendance à faire la poudre un peu trop fine Avec le beurre et la pâte de pistache Ça amalgame un peu Regardez Ça fait un peu des morceaux de pâte Comme quand on fait une pâte à cookies en fait Quand on mélange le beurre au sucre et la farine C'est un peu sableux Ça ne me semble pas trop trop mal Franchement ça ne me paraît pas mal Je vais rajouter un petit bouchon d'eau de rose Pourquoi pas Ça va ajouter un peu de liant J'imagine Ou pas L'eau de rose comme ça dans les pâtisseries Que ce soit la rose ou la fleur d'oranger C'est vraiment des saveurs que j'aime beaucoup beaucoup J'ai des amis maghrébins Qui me font de la nourriture maghrébine Que ce soit salée ou sucrée souvent Je vais beaucoup manger avec eux au moment du ramadan Pour rompre le jeûne Et c'est toujours un plaisir Et outre la nourriture et le fait de manger avec ses amis pendant le ramadan Je vais peut-être un peu bas C'est vraiment toute cette cérémonie autour de la table Cette cérémonie d'amitié Mais en même temps de se retrouver le soir Alors eux ils ont eu une journée en général bien plus difficile que la mienne Vu qu'ils n'ont pas pu manger ni boire Mais vraiment voilà Se retrouver, partager Et la cérémonie de je commence par manger une date Boire un verre de lait Les plats qui s'enchaînent La nuit qui défile et tout C'est vraiment une culture que j'adore Et je suis très content d'avoir des amis maghrébins et musulmans Pour pouvoir tous les ans participer à cette ambiance du ramadan avec eux Et vient maintenant l'étape du montage Il va falloir intercaler cette farce avec des feuilles de briques Pour moi, sinon des feuilles de pâte philo pour vous Donc là il faut s'armer de ces feuilles de briques De la farce et de beurre Beaucoup de beurre je pense Et d'un plat qui va au four bien évidemment Comme de bien entendu j'ai acheté des feuilles carrées Et je n'ai pas de plat carré Donc je vais prendre un plat rectangulaire Qui m'a l'air ma foi pas génial Mais bon, je vais prendre mon beurre Un pinceau Bah let's go pour beurrer le fond du bol Il va falloir faire ça en fait entre chaque étage Mettre une feuille, beurrer, mettre une feuille, beurrer, mettre une feuille, beurrer, etc N'hésitez pas à mon avis à y aller de bon cœur Je pense que ça peut se faire à l'huile également Moi j'ai que de l'huile d'olive J'ai pas d'huile vierge végétale Donc du coup je vais le faire au beurre Parce que cuisine au beurre, cuisine du cœur Alors, quelle taille fait ma feuille de brique ? Evidemment pas du tout la taille idéale Et je vais prendre un couteau Et couper là le surplus Ça me semble pas trop mal comme ça A savoir que là, moi j'ai pris des feuilles de brique carrées Les feuilles de philo je crois sont tout le temps carrées Les feuilles de brique pas toujours Des fois elles sont rondes Donc faites gaffe si vous achetez des feuilles de brique comme moi Et que vous ne trouvez pas de feuilles philo Autant la feuille philo c'est facile à découper Parce que c'est bien plus élastique Alors que la feuille de brique C'est assez sec Donc à découper c'est un peu plus compliqué Mais je m'en sors pas trop mal Donc voilà, là on va commencer à jouer au peintre en bâtiment Quelle belle activité que peindre avec du beurre Donc là je vais en mettre 5 C'est parti pour 5 couches de beurre Une fois nos 5 couches de beurre et pâte mis On va étaler de la farce Je n'ai encore pas de cuillère C'est une farce justement Avoir la taille de mon plat et la taille de ma farce Je me dis que j'ai peut-être un peu abusé Quoique Là en gros on peut mettre la moitié Parce que je vais refaire 5 étages de feuilles Re 1 étage de farce Et 5 étages de feuilles sur le dessus Donc en gros oui Je vais avoir besoin de 2 fois la farce Donc je coupe ma farce en 2 Et j'étale Oh grossièrement hein En gros ils disent qu'il faut pas non plus la tasser Qu'il faut surtout égaliser Que c'est ça le plus important N'hésitez pas à retouiller un peu votre farce Parce que je me rends compte que dans le fond Il y a pas mal de poudre J'ai peut-être un peu trop mixé moi pour le coup Ça sent trop bon Purée j'ai trop envie de le manger Je me suis rendu compte que c'était bien plus pratique Au ciseau qu'au couteau Donc si vous avez des feuilles de brique Faites le au ciseau Et c'est parti mon kiki Je viens de me rendre compte que mon plat Vu qu'il est pas droit Il est comme ça Ça va dépasser d'un côté On fait des lasagnes quoi C'est lasagne Lasagne à la pistache Avec flo flo Pas ma foi Why not Quand on se balade sur internet C'est marrant Tellement il y a 120 écoles Pour les baklavas En fait il y en a Qui mettent 7 feuilles Et qui ne font que 1 étage Il y en a qui mettent 8 feuilles Mais qui font 2 étages C'est trop drôle Je pense que c'est un peu comme Le bourguignon Chez nous en France Chaque famille a sa recette Et s'y tient Mais c'est marrant De voir De voir ces petites traditions Comme nous on a En France finalement C'est parti mon kiki Bon finalement Il me reste quand même Pas mal de farce Avec ce que j'avais fait Donc vous pouvez peut-être Retirer un tiers Des quantités données Ou sinon Prendre un plus gros plat Que moi C'est reparti pour Le badigeonnage Et je vais refaire cuire Un peu de beurre Il y a l'étape fatidique Du découpage Sachant que mon plat En plus est un peu incurvé Que j'ai dû faire Du rafistolage En mode lasagne Ca va être une catastrophe Je vous préviens d'avance Mais On va essayer quand même C'est là que je me dis Que les briques C'était pas la meilleure des idées Parce que ça Ça fait des morceaux Comparés à la pâte philo De toute façon Comme on dit La peur N'évite pas le danger Donc remonte tes manches Flo-flo Et vas-y T'as voulu improviser Maintenant T'assumes Il y a tout qui tremble Tellement je coupe Comme un forcené Mais ils vont être énormes Ca va être les plus gros baclavas Que vous avez jamais vu De votre vie je pense Ah oui Sur la dernière couche J'ai pas mis de beurre Parce que je me suis dit Que ça serait plus pratique A découper sans avoir beurré Et je vais mettre le beurre Au dernier moment Finalement Et puis maintenant On va découper dans l'autre sens C'est là que ça va être Une catastrophe je pense Faites pas comme moi Trouver de la pâte philo La feuille de brique C'est un enfer J'ai quand même l'impression Que c'est Beaucoup d'énergie Pour peu de rendement Mais bon Pareil qu'ils sont bons Si mes calculs sont bons Je n'aurai que 24 baclavas Si j'en rate aucun Pour tant d'énergie C'est quand même très mince Je vais remettre par dessus Le beurre qui me reste Et puis on va faire cuire Pour ce qui est de la cuisson Ca part 1h à 180 degrés J'ai vu des recettes Où c'était 3 quarts d'heure Donc je vais surveiller Au bout de 3 quarts d'heure Où est-ce qu'on en est En tout cas Ils vont être vraiment énormes Donc c'est pas très très grave Si j'en ai que 24 Parce qu'ils vont être très épais Donc je pense que Ca sera suffisant D'en manger que 1 ou 2 Beaucoup beaucoup d'énergie Et beaucoup de bordel Dans la cuisine Ca part en four Et je reviens vers vous Juste après Dans ce roman Les yeux ébahis du sirop de rose Et je vais pas beaucoup de sirop de rose Et puis c'est vrai qu'une recette Sans image Sans vidéo Rien qui n'explique C'est compliqué Donc on va verser le sirop Et puis de toute façon Il va falloir attendre Au minimum 1h30 Voire 2h Avant de démouler Donc voilà Voilà à quoi il ressemble A la sortie du four Maintenant je vais verser Le sirop d'eau de rose dessus Et puis on va attendre 1h30 Peut-être que toute la magie Va se faire avec le sirop J'en mets un peu moins Parce qu'au final J'ai mis moins de J'ai pas mis tout le sirop Vu que j'ai pas fait Toute la farce Oh allez je mets tout De façon foutue pour foutue Je vais prendre une spatule Et je vais essayer un peu De les aplatir Quoi que non Parce que c'est en train De casser les feuilles de briques J'ai l'impression Voilà ce que ça donne Je vais couvrir d'un papier Pour éviter que les mouches Viennent chier dans mes baklavas Et on se dit rendez-vous Dans une heure Pour voir si Si ça a fonctionné Ou si ça n'a pas fonctionné Franchement j'en ai aucune idée Je sais pas J'imagine mal Parce que vous voyez Les feuilles de briques Elles sont pas du tout La feuille du dessus Elles se retirent totalement Je vois mal Comment on va pouvoir les tenir Mais bon Me revoilà Nous sommes le lendemain Finalement j'ai pas eu le temps Hier de filmer la dégustation Et c'est pas plus mal Parce qu'il faut vraiment Que ça fige Après avoir mis le sirop de sucre Donc je les ai même mis Un peu au frigo Hier dès qu'ils étaient refroidis Du four Et je les ai sortis ce matin On est clairement pas Sur le baklava Qu'on a l'habitude de manger Dans les restaurants orientaux Ou dans les pâtisseries orientales Mais on peut dire Que c'est un baklava rustique De toute façon je vois pas trop Comment le qualifier autrement Car ils sont pas très beaux Ils sont pas très beaux Mais ils sont très bons Ce qui en soit m'embête Parce que s'ils avaient été mauvais J'aurais pu mentir Et dire Mais qu'est-ce que c'est bon Alors que là Ils sont très très bons Vraiment je vous l'assure Mais ils ne sont pas beaux Enfin en tout cas J'ai goûté la farce au fond du plat Et c'était très bon Mise au point Voilà donc les baklava C'était très très dur A démouler En fait je pense que vraiment Les feuilles de briques C'est pas le plus simple Alors ça a pas vraiment Une gueule de baklava On voit quand même Les couches dans le millefeuille Je sais plus Voilà c'est celui là C'est quand même le mieux réussi Je pense La feuille de briques Sur le dessus Est très friable En fait je pense que J'ai pas mis soit assez de beurre Soit de liquide Je sais pas Et au contraire Les feuilles de briques Qui sont toutes en dessous Elles sont très très molles Parce que je pense que Tout le sirop s'est imbibé dedans Je vais donc le déguster devant vous Et voir si L'expérience au complet est bonne Parce que là j'ai goûté Un bout de farce En raclant le bord du plat Mais alors déjà Ils sont très très gros Je pense que j'aurais dû les faire Plus petits Plus fins Et probablement plus petits Mais à la découpe C'était vraiment un enfer Alors voilà ce que ça donne Vous voyez La découpe Des feuilles du dessous Était très compliquée C'est un peu en kit En fait c'est des baklava Ikea C'est très très bon Vraiment Je suis désolé de parler La bouche pleine Mais il faut les manger D'une bouchée Parce que c'est absolument pas pratique Je m'en pourlèche les babines On sent l'eau de rose Mais franchement c'est pas écœurant On la sent pas vraiment En mode bougie ou savon On sent très bien la pistache Alors je pense que j'ai bien fait Mettre la pâte de pistache quand même Pas trop sucrée C'est quand même un peu écœurant Mais j'ai bien fait de De diminuer par deux Les quantités de sucre Parce que vraiment Avec un kilo de sucre Ça aurait été immangeable Parce que là C'est sucré mais pas tant J'ai mangé des pâtisseries orientales Bien plus sucrées que ça Et je m'y connais en pâtisserie orientale Parce que vraiment C'est le genre de saveur que j'adore On sent bien la cannelle On sent bien la cardamome Mais pas trop Franchement niveau quantité Je pense que j'ai pas trop mal géré Après c'est vraiment la feuille de brique Il faudrait que je leur fasse Avec de la pâte philo Donc je vais Je vais demander à mes potes Qui ont l'habitude de faire ce genre de pâtisserie De me donner leurs adresses Où est-ce qu'elles achètent leur pâte philo Parce que je pense qu'avec de la pâte philo Ça sera déjà beaucoup plus simple Au montage Vous voyez hier Quand je mettais le beurre Sur les feuilles de brique C'était encore trop solide Et du coup ça vraiment Ça collait pas les feuilles Les unes entre les autres Et sur le dessus En fait les feuilles de brique Elles sèchent trop Même avec le beurre Même avec le sirop Les feuilles de brique Du dessus sèchent trop Donc franchement Si vous le refaites Ajustez les quantités A vos goûts Pour ce qui est du sucre De la pâte d'amande N'hésitez pas à improviser un peu Bon là c'est un peu raté Mais vraiment c'est très bon Je vais même en reprendre Une part Il est 11h30 en vrai Je vais plus du tout avoir faim A midi Mais tant pis Celui là il est encore moins beau Mais il faut que je mange Les pas beaux pour pouvoir Apporter les plus beaux A mes parents Ah un poil d'oeuf Qui a frotté son postérieur J'allais le mettre à la bouche Son postérieur sur mon baklava Et je confirme que c'est bien De ne pas trop Réduire en poudre La farce Parce que moi en fait C'est le problème avec mon robot C'est que Il moue vraiment ce qu'il y a Dans le dessous Et un peu moins ce qu'il y a Sur le dessus Et du coup j'avais Des endroits qui étaient Très poudreux dans le fond du bol Et sur le dessus du bol J'avais quelques pistaches Et quelques amandes Qui étaient restées entières Et je les ai pas retirées Je les ai laissées Et vraiment ça ajoute Une texture en plus Ça ajoute du croquant Dans Du croquant fondant Dans le baklava Et c'est génial Vraiment c'est une tuerie au goût Je pense qu'avec 24 Là j'en ai fait 25 au total Je crois C'est suffisant C'est pas très long à faire C'est juste un peu chiant Et ça fait plein de vaisselle Mais c'est très bon Et ça vaut le coup Puis ça fait un peu son effet Je pense que si tu les réussis Vraiment Bah vous voyez celui-là Il est quand même pas trop mal À part la feuille de brique Sur le dessus Celui-là Niveau régularité Il est pas trop trop mal Si tu les réussis vraiment visuellement Tu peux vraiment faire un Un bon coup avec tes potes En mode c'est moi qui les ai fait Voilà le visuel n'est pas là Mais le goût y est Donc c'est quand même le principal Dans la cuisine Sauf quand on met ça sur Youtube Sur ces bonnes paroles Je vais vous laisser Je vous invite encore une fois A lire une soupe à la grenade Je vais vous mettre également ici Le lien vers le point lecture Dans lequel je parle de ce roman Qui pour moi vraiment Était un coup de coeur On est dans une ambiance Un peu feel good Vous voyez ce petit café En Irlande et tout Mais avec une ambiance Un peu plus dramatique Et historique autour Un contexte qui est bien raconté Sans que ce soit indigeste Sans que ce soit non plus Pathos ou tire-larme Vraiment J'ai trouvé qu'il y avait Un juste équilibre Entre les sentiments Entre les émotions Entre les personnages Et c'est pour ça que j'ai vraiment Beaucoup aimé cette production Des éditions piquées C'est de la littérature iranienne Parce que l'autrice est née en Iran Et malheureusement elle est décédée Donc elle a dû écrire Je crois deux ou trois autres romans Elle a eu une vie vraiment compliquée Où elle a été toujours en exil Elle a jamais réussi A s'installer quelque part En fait en quittant l'Iran Ses parents se sont installés En Argentine Après elle a rencontré Quelqu'un avec qui elle a vécu En Australie Aux Etats-Unis Et je crois qu'aux Etats-Unis Elle a jamais réussi A voir sa carte verte Et qu'elle est partie en Irlande Et elle est décédée en Irlande Seule dans son appartement Dans des circonstances Un peu bouche Enfin voilà Et vraiment on sent dans ce roman Ce sentiment d'exil Ce sentiment de n'être Jamais nulle part à sa place D'être toujours en recherche D'encre En recherche d'ancrage Sur cette notion d'exil Et d'ancrage Le roman est super juste Et voilà Donc j'espère vous avoir donné envie De manger des baklavas Ou à défaut De lire le roman Une soupe à la grenade De Marche Amérane On se retrouve au plus vite Pour une prochaine vidéo De tous les cas Si la vidéo vous a plu Je vous invite à la liker Si vous voulez la faire voyager Vous pouvez la partager Et si ce n'est pas encore fait Qu'est-ce que vous attendez pour vous ? ZABONNÉ En attendant je vous souhaite D'excellentes lectures D'excellentes découvertes D'excellentes recettes Et d'être gourmand D'excellentes recettes